Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une Casio G-Shock de modèle DW-5610 donc un modèle sorti en février 2020 en 3 coloris ici on a la version grise avec lunettes noires il y a aussi un modèle vert avec la lunette noire et un dernier modèle qui est beige avec la lunette noire donc c'est la particularité du modèle 5610 par rapport à une DW-5600 classique c'est qu'on a une boîte avec un double moulage de résine qui permet d'avoir deux résines sur la même boîte si j'ai bien compris donc c'est pas juste un traitement de surface pour obtenir de la lunette noire c'est vraiment une résine qui n'est pas de la même couleur donc voilà sur ce modèle on a un écran versé avec ses petites touches de rouge je trouve esthétiquement réussi et assez sobre par rapport à la moyenne de ce que peut faire Casio donc voilà par rapport à une DW-5600 on a une boîte qui fait 1 mm de plus en largeur elle est à 43,8 mm de large au lieu des 42,8 qu'on trouve sur une DW-5600 classique après alors il faut vraiment le savoir sinon on ne s'en rend pas compte du tout et je dirais l'avantage de ce modèle aussi par rapport à une DW-5600 c'est quand même le ressenti qu'on a au niveau de la résine et du plastique du bracelet c'est plus mat, il est plus doux, il est plus souple, il est plus agréable à porter et il dégage un aspect qualitatif meilleur que ce qu'on trouve sur une DW-5600 classique et aussi par rapport au modèle classique on a aussi le quick release pour enlever le bracelet donc pas besoin d'avoir un outil l'horloger même s'il faudra quand même un outil pour aller chercher le petit levier mais donc on a quand même une facilité pour changer de bracelet, pour démonter, remonter si on veut nettoyer la montre donc comme la DW-5600 ici on a aussi le fond en tôle vissé donc le fond des modèles d'entrée de gamme de chez Casio on n'a pas un fond qui est un fond massif comme vous trouvez sur des modèles un peu plus haut de gamme ces beaux fonds qui sont massifs et usinés bon après c'est vrai que pour le prix qu'on la paye c'est normal qu'on ne trouve pas ce type de fond là-dessus donc au niveau du module, c'est le module de base aussi, c'est le 3229 avec les fonctionnalités de base, donc ici on a date et heure, on a l'alarme le timer qu'on peut régler jusqu'à 24 heures, donc un compte à rebours et un chrono et après on a aussi un fond bleu, vert, rétroéclairage comme toutes les G-Shock, elles sont étanchées à 200 mètres et anti-choc et voilà, donc pour moi un modèle qui est très sympa je vais vous faire un petit portée au poignet c'est un modèle qui coûte seulement, entre guillemets, 20 dollars de plus qu'une DW 5600 classique étant donné que la DW 5600 classique aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus compliqué de la trouver à 40-50 dollars comme on pouvait la trouver il y a 3-4 ans et aujourd'hui j'ai encore fait un check sur Ebay et le meilleur prix que j'ai trouvé c'était à 68 dollars livrés alors que ce modèle-là, on l'a pour 90 dollars donc avec la boîte à deux résines et puis quand même cet aspect qualitatif que je trouve meilleur que sur une DW 5600 donc pour moi ça reste une bonne alternative après c'est sûr que si on cherche le design original on achètera le design original mais là on a des variantes qui sont sympas et qui ne sont pas beaucoup plus chères donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi